La Nouvelle-Calédonie face à l'épidémie de Grippa. Lundi dernier, une petite fille de 8 ans est décédée après avoir contracté le virus H1N1. Selon les autorités, 20 000 personnes ont potentiellement été touchées par l'épidémie depuis le mois de juin dernier. Cela représente 8% de la population de l'île. Aujourd'hui, les médecins généralistes doivent faire face à un afflux massif de patients. Sur place, Jenny Brifa, Guillaume Lemoyne. Vous avez des courbatures, mal dans les jambes, dans les articulations, pas vomi. Il répète les mêmes questions depuis deux semaines. Le docteur Dupré traque les grippes A. Il en a déjà diagnostiqué 500 dans son petit cabinet de la banlieue de Nouméa. Une fois encore, c'est bien une grippe A. Pour le médecin, le mode de vie océanien explique aussi la contagion rapide. Les gens font facilement des réunions, ils vivent ensemble, ils se reçoivent. On a l'exemple, vous avez deux enfants, mais vous avez beaucoup de cousins, de neveux, et donc vous êtes facilement à 15, 20 quelques fois à vous retrouver. Donc c'est forcément des choses qui favorisent énormément la contamination. 20 000 personnes auraient contracté la grippe A en Nouvelle-Calédonie. Les enfants de ce patient et 5 de ses collègues l'ont déjà eu. C'est un peu la désorganisation partout là ? Voilà, on est obligé de faire des heures, des heures, des heures. Il faut faire les remplacements, tout ça. Comme je l'ai fait pendant trois semaines. Maintenant, c'est à mon tour. Le médecin enchaîne les consultations et à côté, à la pharmacie, on distribue les masques. On va mettre un le matin et un l'après-midi. Vous avez beaucoup de patients qui ont la grippe comme ça chaque jour ? Chaque jour, à peu près, ça représente 70% des gens qui passent à la pharmacie. Toute la société calédonienne est touchée, les enfants comme les adultes. Et forcément, cela a des conséquences économiques. Mathieu Pouillet est chef d'entreprise. En principe, il est dans les bureaux, mais cette semaine, il remplace son chef de chantier contaminé par la grippe. Sur ses 30 salariés, 5 sont malades. Forcément, ça nous fera perdre du chiffre d'affaires puisqu'on va moins vite sur les chantiers. et donc, qui dit moins vite, dit moins d'argent. La contagion devrait se poursuivre jusqu'à la fin de l'hiver austral dans un mois. Pour l'instant, 8% de la population calédonienne a contracté la grippe A. François Fillon, dans les Côtes d'Armor, ce matin, le Premier ministre a choisi d'écourter ses vacances. Merci.